Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Donc, comme nous le faisions déjà, nous allons continuer à rechercher différents types d'objets de recherche. Comme nous avons plus ou moins déjà découvert ce que nous voulions trouver sur la surface, je pense que nous allons commencer à creuser. Je vais aussi essayer de parler un peu moins brutalement, c'est-à-dire essayer d'être un peu plus flexible, un peu plus mou, un peu plus sensuel quand je parle. Pas trop sensuel non plus, l'objectif n'étant pas de vous donner des érections ou autres problèmes de physique, mais bien de permettre surtout une sorte de relaxation, vu que le jeu est assez calmant, même pour moi en train d'y jouer, ça c'est clair. Bon, voilà, ce que je voulais éviter justement c'est ça, la chute. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Puisque comme nous allons aller explorer, nous allons prendre masse, mais alors, masse. Il n'y a que 4 places. Masse, composite. Est-ce qu'au niveau du gun j'ai de la place ? Pas. Plus du tout. Bah écoute, reviens par là. Je te pose là, voilà. On va faire un petit aller-retour, ou alors directement, pour ne pas nous y perdre, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça dans le camion. Même si la conduite du camion est toujours aussi particulière. Hop, voilà. Je vais poser le camion ici. Je vais aller, comme vous pouvez le voir maintenant, hop, voilà. Caler un petit peu, alors, voilà. De ma, de mon oxygène ici. Tout simplement parce que je ne veux pas que le camion, pour cette, c'est une caverne qui est très très proche de nous, hein, soit un relais. Si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas que ce soit une obligation. Tout était magique s'il y avait eu directement, hein, il semble y avoir en tout cas, une forme de passage ici. Donc, en soi, c'est peut-être pas plus mal. Allons-y. Ça ne semble pas être un gros problème. Alors, j'envisage aussi, et comme c'est une des séries les plus regardées, je vais en parler, de faire quelques jeux d'horreur, même s'ils ne seront pas forcément, entre guillemets, dans le... Vous allez voir un gros truc, oui, ici, dans l'optique, on va dire, entre guillemets, de la chaîne. Mais, selon moi, ce n'est pas ce qui est de plus important. Ce qui est assez que je m'éclate, c'est un peu, par exemple, vous pouvez voir que les vues sur les gros, les jeux AAA de la chaîne ne sont pas épiques. Donc, j'estime que c'est parce que, comme j'en ai parlé déjà avec plusieurs personnes, que c'est parce que les jeux qui fonctionnent le plus sont des jeux 1D, donc soit pas très chers, soit... Comment dire ? Ah, j'ai plus de... Soit gratuit, soit free-to-play. Du coup, suite à cette réflexion, je me suis dit que je ne vais pas pour autant m'arrêter. Je vais, au contraire, continuer jusqu'à ce que ces jeux AAA percent. C'est pour ça que je vous remercie à tous ceux qui ne font que partager certaines vidéos. Parfois, il y en a qui préfèrent partager bien plus que liker. J'espère qu'il y en a qui le font. Si vous ne le faites pas, sachez que c'est le meilleur moyen qu'on est pour se faire connaître, nous, petits Youtubers, vu que Youtube... De l'ammonium. Pour créer de l'hydrasine. D'accord, ok. Ça pourrait être intéressant pour le moment. Vu que je peux transformer des choses... Ah, je suis déjà full, par contre. On va continuer par là. Ah, 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 ah ! Voilà. Par contre, bonjour, toi. Rien dans cet arbre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au pied de l'arbre, peut-être ? Je ne vais pas vous mentir. Je viens de voir que j'avais de l'organique sur moi. Autant le virer, vu qu'on a enfin de l'énergie renouvelable, entre guillemets, sur la station, la base. Ah, je suis un peu loin, semble-t-il. De la latérite. Je n'ai pas d'intérêt pour l'instant à la prendre. Je vais quand même bien vérifier au niveau du... Ouais, il n'y a rien du tout. Parce que des fois, il y en a... Un petit peu... À droite, à gauche. Au pied de celui-ci, apparemment, il n'y a rien non plus. Il n'y a pas beaucoup de chance. Cependant, il y a juste derrière. Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué. Si je peux le faire tomber un peu plus bas, par contre, je ne dirai pas non. Allez, tombe. Chut ! Chut ! Te dis-je ! Voilà. Merci. Ce n'est pas le bon truc, ça. Ok. Et je recreuse une surface. C'est juste pour l'histoire d'être plus libre dans ma vision. Et surtout, dans ce que je veux faire. Voilà. Ici, par exemple. Voilà, on est bon. Allons-y. Il n'y avait rien en dessous de ces... Il y a des monstres. Et apparemment, il y a un truc là-bas, par contre. Je crois avoir un truc. Peut-être que je me trompe. Il m'a repéré, mais je n'ai pas réussi à le... ... le déloger. Alors, est-ce que ça va me toucher de là ? Du bol, hein ? Je ne peux plus dire. Ok. Et voilà. On a trouvé un objet. Selon moi, c'est ce qui est important. On en a même un deuxième juste à côté. On va aller ramener tout ça au niveau de la base. Ce n'est pas grave. Hop. Et ensuite, on verra ce qu'on en fera. Ce qu'on tombera dedans. Donc, je disais oui. Comme, du coup, les jeux qui fonctionnent le plus sont des jeux gratuits. Ma... Mon audience, littéralement. Vous, les viewers, pour beaucoup. N'êtes pas majeur. Et donc, n'avez pas la possibilité d'acheter les jeux par vous-même. Ce qui, moi, ne me dérange pas sur le principe. Mais, du coup, je comprends aussi que, du coup, certains n'aient pas forcément envie de voir des jeux payants. S'il y a des gens qui peuvent aller les voir ailleurs. Comme c'est plus simple de voir des... Des séries payants, sur des... Enfin, des jeux payants, sur des... Des youtubeurs plus connus. Ce qui me semble, entre guillemets, normal. Vu que les triple A, c'est comme les... C'est les blockbusters. C'est des grands films. Donc, ils passent, entre guillemets. C'est comme s'ils passaient à la télévision, quoi. C'est le même équivalent, pour moi. Donc, il y a moyen de le voir plus simplement avec une personne plus connue. Donc, les gens le regardent comme ça. C'est ce que vous faites, ce que vous voulez, encore une fois. C'est pour ça que... Le camion, le camion, le camion. Ah, bah, c'est encore mieux. C'est encore mieux que le camion. Où est mon imprimante ? Là. Ah, par contre... Ah, je viens de penser à ça. Et oui, je n'ai qu'une imprimante de petite taille. Dit comme ça, c'est très bizarre. Comment je peux imprimer un truc de grande taille, du coup ? Ah, 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 excellente question, Marcus. Ellipse. Rueux, chers amis. Alors, j'ai eu un peu de mal à trouver un truc sans trop me spoiler. Mais apparemment, euh... Donc, en fait, je me suis renseigné directement sur ce qui est le principe des tiers. Vous savez peut-être ce que c'est. Et donc, il serait possible que je puisse le faire directement là-dessus. Ok, des véhicules. Mais il va me demander forcément un véhicule. C'est ça. Il va me demander forcément un véhicule. Donc, on va revenir avec le véhicule. Et apparemment... Ça devrait être possible de fabriquer les larges sur le truc à véhicule. Je vais juste par principe. C'est pour être tombé dans le trou, hein. C'est... On a créé... Enfin, on a mis l'accès à une... À une caverne juste devant le trou. Donc, en soi, ce n'est pas grave. Mais pour éviter les conneries. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà, du coup. Non, c'est une plante. Ok, autant pour moi. Du coup, on va ramener le medium rover. Attention, c'est que le moyen. Là aussi, il faudra que je repasse le trou. Jusqu'à la base. On est d'accord, c'est la seule que j'ai, effectivement. Je préfère me rassurer en me disant ça. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que quand on aura, par exemple, fait une navette spatiale, il faudra qu'on l'ait écartée suffisamment. Pour ne pas avoir à... Comment dire ? Confondre à la fois la navette et la base. Puisque la navette n'est pas déplaçable en dehors d'un décollage, en fait, simplement. Donc, ça peut être assez problématique. Voilà, parfait. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer ces quatre-là. En ayant toujours un maximum de place. Voilà. Et donc, normalement, ici. Voilà. Et il me faut quatre composites. Et je peux faire le stockage grand. Cool. Allons-y. Parce qu'en fait, le stockage grand prend quatre slots et en crée huit. Normalement, en mémoire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est bien ça. Et bien voilà. Voilà une plutôt bonne nouvelle. Du coup, je reprends deux composites. Et on a un camion bien plus efficace. Parce qu'on pourra emmener, normalement, jusqu'à... Quatre objets de recherche. Dis comme ça, si vous êtes en train de vous dire. Ouais, mais comment tu vas faire, Marcus, pour remonter quatre objets ? Excellente question. Et donc, je vais y répondre très simplement en disant que, bah... À la main ! Voilà. Du coup, voilà. Surtout, si vous avez le temps. Si vous avez quelques secondes à m'accorder en plus des vidéos. Et quelques secondes où ils sont accordés, non pas à vous. Parce que les vidéos, je les fais pour vous. Mais bien à moi. N'hésitez pas à faire du partage des vidéos. Même si c'est pour en partager une que vous n'avez pas forcément regardée. Au contraire, ça aura peut-être même plus d'impact. Si vous voulez vous intéresser à de nouvelles sorties. Voilà. Et si vous avez le temps, commentez et dites-moi si vous avez des jeux que vous voudriez voir sur la chaîne. Potentiellement des jeux... Alors, je sais que je suis un peu tâtillon parce que je dis ça souvent, parlez-moi de jeu. Mais je dis souvent non parce que, voilà. Moi, si je dis souvent non, c'est parce que je ne veux pas d'un jeu qui ressemble à un autre jeu que je joue déjà. Exemple, beaucoup m'ont proposé Terraria. Alors, Terraria, lui, c'est... Enfin, c'est vrai que je prends un mauvais exemple pour le coup. Puisque Terraria pourrait peut-être arriver sur la chaîne à un moment ou à un autre. En tant que... On ne va pas dire préquel, mais... Style... Style, disons, un peu plus... Rustique de Starborn. Mais, par exemple, sous prétexte que... Pendant un temps, on a eu beaucoup de survival, survival, space survival. On va y remplacer ça comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai envie de tous les faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est assez simple à comprendre. Apparemment, il n'y a pas de... Si, il y a un objet derrière, non ? Il y a un objet derrière. Ah ! Tu veux bien ? De casser. Merci. Je vais les mettre là aussi. Hop. Et on va continuer à explorer. Je crois que c'était une bestiole, ça. Vache. Ça m'a foutu, les boules. Toujours plus d'ammonium. Ici, toujours rien du tout dans ces arbres. C'est bien dommage. Je vais faire une rallonge. Je vais faire une rallonge. Et là, ça tombe. On va aller voir l'arbre qui est là-bas. En tout cas, si, on va y aller, mais je veux dire, pas comme ça. Ok. 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 Donc, on est là. Why not. Juste au autre côté de la base. Hum. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc avec ça ? Ouais. Il y a peut-être moyen de faire un truc avec ça. Je ne sais pas trop comment je peux faire ça. Je vais essayer de me renseigner sur un petit peu les moyens que j'aurais de déplacer plus de ressources, on va dire. Hop. Merci de revenir par là. Du coup, oui, j'avais dit que j'allais aller par là sans forcément mettre de... On va voir s'il n'y avait pas des objets en plus, des objets plus intéressants. Apparemment, non. Bon, lui, il m'a touché à cette distance-là. Allez comprendre. Alors maintenant, le tout sera de voir, voilà. Combien je vais réussir à en ramener. Sans trop vous ennuyer. Mais voilà. Comprenez bien que le partage, c'est quand même un truc extrêmement vital pour nous petits youtubeurs. Et c'est pour ça que, par exemple, vous voyez, Rontopo, un petit streamer, mais surtout un très grand ami. Un petit streamer, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'apparemment, il fait plein de vues et plein de dons. Je retire ce que j'ai dit sur petit, finalement. Mais, ouais, non, non. On a vraiment besoin de ce partage. Et souvent, c'est dans le cadre personnel que je le fais, parce que je sais que ces personnes-là iront voir et iront partager. C'est vrai que je suis tenté parfois de vouloir, de vous en parler, sans forcément aller vous dire de... Oh, merde. C'est bon, elle va tomber trop loin. Voilà. Mais voilà, je... Enfin, voilà. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que, voilà, j'ai beaucoup d'abonnés, soit disant, pour très peu de vues et que je les achète. Bien sûr, on peut acheter des abonnés. Enfin, apparemment, c'est faisable, effectivement. Mais, malheureusement, vous vous rendrez bien compte que ce n'est pas avec l'argent de la chaîne que je vais acheter des abonnés. Et surtout, ça ne me sert à rien sur le long terme, vu que moi, ce que je veux, c'est jouer avec vous. Donc, c'est pour ça que je suis un peu... Je trouve ça un peu dommage que quand je l'aie, par exemple, sur Destiny, qu'il n'y ait pas grand joueur dessus. Mais bon. L'objectif reste le même, toujours, c'est jouer avec vous un maximum. Bon, tout en ne mentant pas sur ce que je ressens vis-à-vis du jeu, quoi. Vous voyez bien que Robocraft, j'y joue un petit peu, puisqu'à un moment, ça m'agace. Je le dis. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça. Restez toujours honnête avec vous, puisque c'est, encore une fois, une communauté. Et puis le reste. Donc, vraiment, le partage, c'est... Je sais que je peux revenir dessus un petit peu trop. C'est vrai, parce que je crains un peu pour la dernière de la chaîne, un petit peu, là, pour le coup. Quand je vois le nombre de vues sur tout ce qui est Destiny et South Park et Shadow of War, effectivement, ça m'inquiète. Mais voilà une bonne nouvelle. Mais bon, j'ai confiance. Je sais que vous êtes derrière moi, même si ce n'est pas sur toutes les séries. Et c'est dommage, presque, que je ne puisse pas avoir votre avis sur la suite, en fait, sur ce qui ne vous plaît pas dans ces séries. Pourquoi vous ne les regardez pas ? Même si, je sais comment... Je vais peut-être pouvoir réussir à dynamiser un petit peu. Je vais bosser dessus. Dynamiser un petit peu ces séries. Petit réservoir d'oxygène, c'est une très très bonne nouvelle. Même une excellente nouvelle. Allez, c'est parti, la suite. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Éolienne moyenne, cool. Très très bonne nouvelle aussi pour l'énergie de la station. Alors, je ne sais pas si on a actuellement suffisamment de vent. Pour une éolienne. Je ne sais pas comment je peux vérifier ça. Je pense que je vais vérifier ça pour le prochain épisode, en tout cas. Rover Grand. Oh, génial. Alors, est-ce que Rover Grand, c'est Rover Truck ? Ouais, c'est le Truck. Cool. Excellente nouvelle. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mon truc ? Du cuivre, de l'aluminium. Titane et un petit peu d'énergie qui est en train de se reconstruire. Ok. On va aller chercher un maximum d'aluminium. Deux. On fait encore deux, précisément. Si je n'en ai pas, vous savez ce que ça va faire. Apparemment, je n'en ai pas. T'es plein ? Hop. On est bon. On a pu recharger un petit peu en termes d'aluminium. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être l'aluminium. Donc, ça va être la latérite, de mémoire. Oula. Je peux se tromper, non ? Latérite ? Non, la latérite, c'est le cuivre. Non, ma lâchite, c'est le cuivre. On verra, on verra, on verra. Le cuivre, il est là. Et donc, je n'ai plus avoir suffisamment de... Ma lâchite, c'est le cuivre. Donc, la latérite, c'est l'aluminium. Parfait. Du coup... Oui, je vais ranger ce pactage-là. Crac, boum, hu. Au passage, je vais caler l'énergie supplémentaire, ici. Histoire qu'on en ait un peu plus dans la base. Le cuivre, je peux le poser, ce n'est pas grave. Il faudra que je pense à mettre un... Un truc pour... Lithium-aluminium. Ça m'en fait trois. Vous pouvez bien m'en donner un petit peu plus, s'il vous plaît ? Par contre, j'ai un aluminium qui est parti de là. Allez comprendre. Forcément, tu vas me chercher avec ça. Et ça, c'est de l'aluminium. Parfait. On a donc suffisamment d'aluminium pour se construire notre nouveau petit... Hop. Enfin, petit matériel relatif rover. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, on va voir quelle dimension il a, parce que je ne me rappelle plus. Je vais bien l'admettre. Hop-le-y. D'accord. Effectivement, c'est assez balèze. Limite. Mais je vais aller choper une place, là. Moins que si je peux caler autre chose que d'une place. Parce qu'il risque d'y avoir des... Ah, bah voilà. Voilà ce qui pourrait être intéressant. Mais il va y avoir des lives aussi sur Astronia bientôt, chers amis. Le mercredi après-midi. Ça, je vous l'annonce. Ça va arriver. J'ai fini mes montages de Destiny. Donc ça va être très très cool. Il va me falloir 4 cuivres pour pouvoir obtenir ça. Bah écoutez, je pense qu'on va aller s'obtenir les 4 cuivres de la manière la plus légite possible. Via l'échantillon de Malachit. Hop, parfait. Je sais pas combien je vais en avoir. Oh, peut-être pas suffisamment. Peut-être pas suffisamment. On va aller... Je vais aller pomper un petit peu des choses à droite, à gauche. Vous inquiétez pas. Mais du coup, je vais vous laisser là pour pas vous gaspiller votre temps. Les amis, moi je vous laisse là pour ces visites. Merci de l'avoir allé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage ST' 501